La chirurgie effractive, c'est un petit peu tout ce qu'on fait pour gommer les défauts d'un oeil, les défauts qui sont à la fois la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme et la presbytie, en utilisant essentiellement, du moins dans ce cadre ici, des lasers. Ce sont des lasers qui vont resurfacer la surface de la cornée, c'est-à-dire qu'on va modifier un petit peu la surface de l'oeil, donc la forme de l'oeil, de façon à gommer les défauts qui gênent les patients. Ce qui est remarquable dans la chirurgie effractive, c'est quand même la fiabilité des résultats, c'est-à-dire que c'est très fiable et très prédictible, donc très satisfaisant. Et on peut dire que les choses ont beaucoup changé, beaucoup changé parce que nous sommes passés d'une équipe qui, sur l'ancien établissement, était de 8 ophtalmologistes à une équipe de 38 ophtalmologistes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et grâce à l'aide du groupe Ramsey Général de Santé, de nous développer en chirurgie effractive. La chirurgie effractive va être développée sur plusieurs axes. Les gens veulent pouvoir venir consulter, venir prendre un avis, venir voir un médecin, venir faire des examens complémentaires, éventuellement se faire opérer après un avis qui soit un avis éclairé, un avis qui intègre la totalité de la consultation médicale et du choix. du patient. On va essayer de continuer à faire de Marseille une ville spécialisée dans l'ophtalmologie. Le laser FAPTOSGONDE, qui est un laser à impulsion courte, FAPTOSGONDE, c'est 10 puissance moins 15 secondes. C'est un laser infrarouge avec des impulsions très très courtes. Et quand on comprime une impulsion laser dans le temps, l'énergie augmente. Donc c'est des lasers qui délivrent des énergies normes, c'est l'ordre de terrawattes, 10 puissance 12 watts, qu'on délivre directement dans le tissu du patient, dans la corne du patient, et ce qui permet de le découper. C'est un bistouri laser, en fait. Ça permet de faire des choses que, j'allais dire, la main de l'homme ne peut pas forcément faire. C'est une chirurgie à très grand capital de satisfaction pour les patients, donc pour les chirurgiens, par ricochet. C'est absolument indolore. Le laser suit l'œil du patient. Il y a plus de 1000 mesures par seconde, en fait. Donc c'est plus rapide que le laser, quoi, si vous voulez. Et donc, ça permet d'arrêter le laser au bon moment et de reprendre exactement là où il faut, quoi. On ne dit pas au patient qu'il y a un risque zéro, ça n'existe pas, mais le risque en lui-même, il est infinitésimal avec ce type de procédure-là. Du moment où on a respecté les critères de sécurité, quoi, qu'on n'opère que les personnes qui ne sont pas susceptibles de développer des problèmes, bien évidemment. Quand on découpe la lamelle à la surface de l'œil du patient, là aussi, il n'y a pas d'incident possible. Le patient bouge, tout s'arrête. On reprend. On reprend exactement où on en était, en fait, quand ça s'est arrêté. Donc c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire, c'est surtout un gain en termes de sécurité pour le patient. Dans le sens qu'il n'y a plus de lames, il n'y a plus de bistouri. Et il y a un asservissement permanent de l'œil du patient au laser. Donc le laser se fixe par aspiration sur l'œil. Puis si jamais ça se décroche, tout s'arrête. Et on l'a vu, l'extrême rapidité. Maintenant, cette phase, ça prend 18 secondes pour le laser. Il y a deux ans, c'était une minute trente. Et immédiatement après, le patient bascule sous un deuxième laser, qui est juste en face. On va soulever la fameuse petite lamelle. Et on va corriger la myopie, l'hépyrométropie, le stigmatisme, la presbytie. Ça a pris 18 secondes. La chirurgie réfractive de la Cornet, elle est naturellement liée à des technologies novatrices, en particulier la technologie SMILE. Alors le SMILE, qui est une technique plus récente, que la dernière évolution en chirurgie réfractive, en fait, ça ne consiste qu'à utiliser un seul laser pour l'ensemble de la chirurgie. C'est-à-dire qu'on utilise uniquement le laser femtoseconde. Et le laser femtoseconde, qui découpe au sein du tissu, va disséquer un lenticule dans l'épaisseur même de la cornée. Et en fait, on va directement venir enlever cette petite épaisseur de matière au travers d'une incision qui fait 3-4 mm. Et l'épaisseur de la lentille, de l'enticule qu'on enlève au sein du tissu, est calculée pour corriger le défaut visuel du patient. Donc l'avantage, c'est qu'on n'utilise qu'un seul laser pour l'ensemble des étapes. On a le meilleur de la technologie, disponible ici.